1 Dégardez-le Dieu Seigneur Si la terre n'y avait pas d'amour, Si la terre n'y avait pas d'amour, à Gapao, quand il est venu? Il transportait l'amour partout. Les gens voyaient l'amour partout. L'amour qu'il n'a jamais vu. C'est Jésus qui distribuait ça. Le pardon, la terre, on ne connaît pas le pardon. Partout où il allait, parce que l'amour, le pardon appartiennent au ciel. Il a dit quand le ciel sera là, quand l'église sera là, il est la tête de l'église. La tête de l'église est venu montrer l'amour, est venu montrer le pardon, la réconciliation. Quand il partait, il dit vous aussi, vous êtes établi comme réconciliateurs. Montrez l'amour, montrez le pardon, montrez la réconciliation. Vous êtes assis qu'on vous a vexés, que votre femme vous a vexés, que votre mari vous a vexés. Vous ne voulez pas vous réconcilier. Enfer ! Bougoum ! Bougoum ! Tu vas en enfer ! Tu vas en enfer ! Tu ne racontes pas d'histoire comme ça. Mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ça. Il est venu te montrer. Il a dit qu'il allait de lieu en lieu. Il a dit qu'il allait de lieu en lieu. Il a dit qu'il allait de lieu en lieu. Faisant quoi ? Il vient ! Et délivrant ceux qui étaient sur l'embrief. Les gens disent, ah ! Jamais on n'a vu ça. Quel amour ! Quel amour du ciel ! Quel pardon ! Il est crucifié injustement. Il est fait nous croire en train de souffrir. Les gens ont craché sur lui. Les gens l'ont fouetté. Mais l'amour, le pardon. Il dit, père, pardonne-leur. Même si la croix était en train d'influencer les gens avec le pardon. Tu n'as pas eu ça à tout pardonner là. On dit que tu as été blessé. Laissez-moi ce faux mot là. Blessé par quoi ? Blessé par quoi ? C'est faux mot comme ça. J'ai été blessé. Blessé par quoi ? L'amour de Dieu n'est pas suffisant pour te guérir. L'amour de Dieu n'est pas suffisant pour te guérir. L'amour de Dieu n'est pas suffisant pour te guérir. Qui va te guérir ? Qui va te guérir ? Qui va te guérir ? Tu ne veux pas te guérir, oui. Tu veux avoir toujours l'occasion de te plaindre. Tu aimes les plaintes, les murmures. C'est ça. Tu te dis la vérité. Tu aimes ça. Quand je regarde les gens, vous vous mariez, vous vous mariez à un homme. Non, non, non. Tu n'as pas eu une petite fille comme ça. Il ne faut pas te guérir. Il ne faut pas te guérir. Vous voulez contrôler l'homme là ? On dit que l'homme est le chef. Non, non, non. Tu es en pied ou en pied. C'est ça. Et vous voulez être heureuse. C'est pas que la femme est faible. Si le gars t'abandonne, qui va te prendre ? Il peut se marier 150 fois. Arrêtez ces idiots-ci-là. Si tu as donné un mari, s'il ne comprend pas, fais-le à soi. Eh, mon gars, assure-nous, parlons. Ça, ce n'est pas de bonheur. 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 Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça ? Comment tu réponds comme ça ? Bon. Moi, si je vais, on va mettre de l'eau dans nos vins. Je vais faire comme ça. C'est fini. C'est fini. Comment un homme va se marier à une femme ? Et vous allez assis. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de pardon. 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 Je ne sais pas. Vous devez faire quoi ? Vous devez faire quoi pour avoir le bonheur ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle offense va m'empêcher de pardonner quelqu'un. Je ne sais pas. Tout à présent, j'ai cherché. Les gens m'ont offensé de tout. Mais quand ils viennent, je les prends. Moi, je suis content. Allons-y sur le monde. Il y a quel problème dans ça ? Il y a le bonheur pour moi. Il y a le bonheur pour moi. C'est ça qui me garde dans la paix, dans la joie. Puis elle m'empoisonne avec des amertumes. Quand je vois des gens... Des femmes qui ont commencé avec moi, quand ils me voient, ils ne regardent pas, ils ne souillent pas, ils regardent les autres. Vous vous fatiguez ou vous-même. 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 C'est quelle histoire ça ? Vous n'avez pas la paix et la joie. Vous n'avez pas la paix et la joie. Vous ne venez de voir personne. Il n'y a personne ou l'amertume. Quand je suis ici, je n'ai pas le haut. Quand j'ai fini, c'est fini. Ici, tu ne peux pas m'empêcher. Ici, je suis en guerre. Là, je ne pardonne pas. Tu es piétine. Tu viens dans mon bureau, je te redresse. Tu donnes la vie, tu pars. Mais ici, je ne joue pas. Puis, les champs de bataille, on ne joue pas. On ne joue pas avec les gens. En guerre, on ne joue pas avec les gens. En guerre, on ne caresse pas le vent de sa femme. Quand ta femme a appendicis, tu ne caresse pas. Tu ouvres, tu enlèves la pandémie, tu jettes. Quand tu as fermé, maintenant, tu caresse. Vous êtes rempli de maladies comme ça. Haine, amertume. Comment quelqu'un peut avoir de l'amertume dans lui ? La haine, la rancune. Et tu es en bonne santé. On t'a la vie, patrouillé. Et vous dites que vous êtes marié. Comment vous êtes marié ? La loi de l'amour. Non, je ne sais pas. La loi de l'amour vient du ciel, car Dieu a tant aimé le monde. L'amour vient du ciel. Dieu est amour. Quand tu rentres en contact avec lui, tu deviens amour. Tu n'en parles l'amour, tu deviens amour. Et l'amour pardonne, excuse tout, quoi, tout. C'est pourquoi parfois c'est un mot que le passé est bête. Je ne suis pas bête, l'amour excuse tout. Tu veux que je fasse quoi ? Il a fait sa chose. Tant pis pour lui. C'est lui qui le colte, pas moi. Je ne suis pas bête. J'applique la parole de Dieu. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. J'applique la parole de Dieu.